Bonjour bienvenue à tous j'espère que vous allez bien alors comment être à l'aise à l'oral cette vidéo en fait c'est pas simplement pour vous donner quelques astuces en tant qu'adulte parce que préparer l'oral ça commence déjà quand on est petit alors l'enfant quand il va à l'école le pauvre il souffre parce que pendant trois ans la maternelle on lui développe son langage pour lui dire de se taire quand il est en CP donc là déjà ça va pas et puis pendant de la CP jusqu'à la CM2 on lui dit de se taire reste à ta place tais toi arrête de te retourner alors que pendant trois ans on lui a dit parle les mots il parle pas c'est grave l'orthophoniste le psychologue etc donc là il ya un problème de ce point de vue là de la coordination du passage de la maternelle à la primaire et qu'il faudrait régler ça c'est pas moi qui vais le faire mais bon c'est un problème que je soulève pour les professionnels de l'éducation et les pédagogues ensuite nous en tant que parents ou les éducateurs les animateurs il ya des choses à faire au niveau des enfants pour qu'ils soient à l'aise à l'oral pourquoi les gens ont peur en france de parler à l'oral de parler en public ils arrivent au collège j'arrive au lycée quand il est devant un correcteur il devient tout rouge et on dirait qu'il passe au jugement devant un tribunal devant un juge alors que c'est pas du tout le cas parce qu'il n'est pas habitué à faire et aussi parce qu'en france on juge beaucoup les gens on juge beaucoup les gens comme nous on le fait on sait très bien que les autres le font aussi alors des astuces qui sont assez simples et qu'on va essayer de mettre le plus tôt possible tout simplement donner la parole à l'enfant et respecter la parole de l'enfant ça veut pas dire que l'enfant va prendre une place qui n'est pas la sienne mais au moins il faut lui donner quand même une place alors il y a beaucoup de familles dans lesquelles l'enfant n'a pas le droit de parler n'a pas le droit de donner son avis alors là il serait peut-être temps de changer ça parce que si on veut que l'enfant il s'habitue à ce qu'on corrige qu'on discute avec lui il faudrait peut-être lui donner la parole alors un truc tout simple à faire c'est que quand un enfant fait quelque chose tout simplement lui faire verbaliser la chose pourquoi quand l'enfant fait une mère une erreur c'est le parent qui passe le un quart d'heure à parler à le sermonner non écoutez le qu'est ce qui fait que tu as fait ça est ce que tu aurais pu faire autrement et vous allez voir il va parler va apprendre à s'exprimer on se met d'accord on passe à autre chose quand on fait des réunions de famille par exemple on demande l'avis de l'enfant voilà on va acheter une nouvelle voiture je dis un exemple comme ça on va acheter une nouvelle voiture qu'est ce que tu en penses et là on va lui faire développer les nuances dans le langage parce qu'il ya peut-être des idées que lui pense pas mais peut-être que lui il a des idées que vous ne pensez pas et c'est important de développer ses compétences le plus tôt possible très très important ensuite quand il va arriver à l'école le fait de lui faire prendre des responsabilités j'ai remarqué une chose c'est que quand on fait les élections des délégués au collège au lycée la majorité des élèves ils veulent pas participer pourquoi ils veulent toujours être en retrait et c'est toujours les mêmes élèves sont porte parole et après ils finissent il n'a pas de problème à l'oral il sait s'exprimer il devient pas tout rouge quand on n'a pas des sueurs froides il commence pas à avoir les le sol qui se dérobe sous ses pieds non il est habitué en fait ce sont des habitudes à prendre tout simplement voilà des choses simples c'est discuter le maximum avec les enfants les faire participer les autonomiser il faut autonomiser les enfants très tôt quand on fait les courses ne pas hésiter à discuter avec lui sur les produits qu'il faut acheter qu'est ce que tu penses qu'est ce qu'il manque à la maison le faire participer des trucs vraiment très anodin un est un truc vraiment ça moi je pensais que c'était normal de le faire mais je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas dans beaucoup de famille c'est quand vous allez acheter les affaires scolaires prenez la liste avec votre enfant et vous faites les courses ensemble et quand vous faites le cartable à la rentrée on fait le cartable ensemble ça le met lui dans le concret il va toucher les choses et vous parlez vous discute en même temps voilà donc quelques éléments qui sont très simples associer l'enfant maximum dans les choses qui vont le responsabiliser et développer son langage comme on l'a déjà dit dans d'autres vidéos et surtout nuancer les propos c'est à dire que quand vous lui parlez c'est pas la peine de lui poser des questions pour qu'il réponde oui ou non vous ne développerait rien du tout ça ça c'est la pensée binaire c'est 01 simple mais le monde il marche pas en 01 donc on va lui poser les questions ouvertes comment tu as fait ça quelles sont les raisons que tu as fait qui font que tu as fait telle chose ou que tu n'as pas fait telle autre d'accord donc voilà ce que l'on peut dire pour se préparer à l'oral dès le plus jeune âge après des techniques pour l'oral lui-même il y en a plein 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 je vous renvoie au livre de perrier l'avocat monsieur perrier qui est un ancien bègue ancien timide qui a fait un livre sur justement contre lutter contre la timidité devenir un expert à l'oral et qui en a fait son métier puisqu'il est devenu avocat voilà c'est sur cette référence que je vous laisse alors si vous avez d'autres choses que l'on peut conseiller aux parents pour développer l'oral pour les enfants mettez les dans les commentaires de la vidéo en attendant je vous dis au revoir et à bientôt